Je m'appelle Adrien Labail, je suis doctorant à la Humboldt University Berlin. Je travaille sur la notion du commun, de la mise en commun de l'espace public et de sa représentation dans l'espace numérique. Une définition que j'ai utilisée moi pour définir un commun, ce serait une ressource qui est partagée par un groupe d'usagers. Cette ressource est soumise à des dilemmes d'organisation sociale qui nécessitent la mise en place de règles par les usagers afin de maintenir le commun dans le temps. Mais ces règles sont aussi importantes pour pouvoir réguler l'accès à la ressource par les usagers. avec l'idée du commun, de la gestion en commun. C'est une gestion qui se fait au-delà du marché, donc au-delà de la privatisation des ressources et au-delà juste de la sanctuarisation comme bien public géré par une institution étatique. C'est de laisser la place aux citoyens pour gérer eux-mêmes une ressource qui est partagée. Du coup, la notion de commun a vraiment commencé à émerger depuis qu'Elina Rostrom a reçu en 2009 le prix Nobel d'économie. Elle a montré, sur un travail empirique, passé en revue des milliers d'études de cas et qui ont montré que des groupes étaient tout à fait capables, sans intervention du marché, sans intervention de la force publique de gérer une ressource en commun, de produire des règles qui garantissent à la fois une gouvernance efficace de la ressource mais aussi une gouvernance équitable. Un exemple qui est l'exemple typique pour illustrer en fait cette gestion du commun, qui est un exemple réel, qui est l'exemple de la gestion du homard dans l'état du Maine, aux Etats-Unis, a montré que des pêcheurs confrontés à la diminution de la ressource ont eux-mêmes produit les règles, par exemple remettre les femelles à l'eau, remettre les spécimens trop petits, etc. qui ont aussi produit le système de contrôle, donc c'est les pêcheurs eux-mêmes qui se contrôlent entre eux. Depuis un an et demi, je travaille sur un exemple à Berlin qui consiste dans une initiative qui a mis en place une carte en ligne, une carte qui est collaborative, contributive, qui est générée par les usagers, tout le monde peut s'inscrire en ligne sur cette carte, afin de localiser des arbres fruitiers et plus largement des comestibles en ville et autour de la ville. Donc c'est une carte qui est active sur l'ensemble de l'Allemagne, qui s'appelle Moonraud, et qui a à peu près aujourd'hui 50 000 usagers enregistrés en ligne. Et on voit avec la mise en commun de données, la création d'un commun de données, qui est une pratique de mise en commun de l'espace pour le coup tangible, de l'espace public qui est tangible, qui tend vers une pratique du commun de l'espace public. Les citoyens sont capables de réunir des données pour produire une information, donc en l'occurrence une carte, qui est utilisable directement par des citoyens pour développer des pratiques innovantes dans l'espace urbain. La démocratie peut être un mode de fonctionnement qui ne passe pas par des systèmes traditionnels, d'ailleurs représentatifs, mais des systèmes de gouvernance en gestion directe. la possibilité pour les individus de réinventer leurs institutions, de réinventer les modes de gouvernance, les régénérer en permanence.